Merci. Bonjour tout le monde. Merci Nadia. Je suis Cathy Lapierre. Je suis épidémiologiste. Je travaille au ministère de la santé publique et de la population de Haïti comme responsable de l'alerte et de la réponse et à la direction d'épidémiologie des laboratoires et de la recherche. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les besoins et les gaps du laboratoire national par rapport à la résurgence du choléra en Haïti. Bon, je parle français. Les slides sont en anglais. Donc, vous allez utiliser vos cases et souffrez avec moi. Merci pour le français. Et j'ai avec moi mon collègue Valus Nord-Komper de la bactériologie qui est en ligne et du laboratoire national si toutefois vous avez des questions ou bien des commentaires après la présentation. Ok. La présentation suivra le plan que voici. On va faire une petite mise en contexte et aussi on va parler des grandes accomplissements, les grandes réalisations du laboratoire national de santé publique, les défis rencontrés, les besoins et aussi on va parler des perspectives. Donc, comme on le sait, on a eu les productions pour la première fois de l'épidémie du choléra dans le pays en octobre 2010 et jusqu'au février 2019, on a eu plus de 820 000 cas suspects qui ont été notifiés et environ 10 000 décès qui ont été rapportés. Donc, du 4 février 2019 jusqu'au 30 septembre 2022, on a eu aucun cas confirmé de choléra. On a eu certainement environ une dizaine de cas suspects, mais on n'a pas eu de cas confirmés de choléra. Et en octobre 2022, on a eu la résurgence de la maladie dans le pays. Un cas confirmé de vibrio choléra, c'est le groupe 1, c'est le type Ogawa, à Savanne-Pistache, dans la commune de Port-au-Prince, a été notifiés. Donc, immédiatement et depuis le 2-3 octobre, on a eu d'autres cas qui ont été confirmés en Cité-Soleil et aussi une dizaine de décès qui ont été rapportés. Le ministère a pris l'engagement pour contenir cette épidémie. La direction d'épidémiologie des laboratoires de la recherche et l'entité responsable de la sécurité sanitaire au niveau du pays doit donner les informations pour supporter cette réponse. Donc, immédiatement, elle a mis en place une coordination pour la gestion de l'épidémie. On a développé aussi un plan adapté à la situation afin de réduire, pour permettre de réduire la morbidité et la mortalité du choléra. Et on a pu aussi implémenter un système de rapportage. Ce système concerne la partie de surveillance et le système de laboratoire. Parce qu'avant, on avait un système qui rapportait des données agrégées. Là maintenant, à partir d'octobre 2022, on a pu réviser notre système et mettre en place un système à partir des données linéaires et pour le laboratoire et pour la partie de surveillance. Donc, ce plan conteneur avait un principal objectif et c'est d'assurer le contrôle des foyers et s'articuler autour de cinq piliers. La gestion des cas, la gestion des alertes et la recherche active des cas et des contacts, la réponse épidémiologique, l'éducation sanitaire, le suivi et l'évaluation. Nous allons beaucoup plus nous accentuer sur la gestion des cas puisque le laboratoire fait partie. En fait, les activités du laboratoire s'articulent autour de la gestion des cas. Donc, ça, c'est une vue rapide de l'évolution de la maladie de octobre 2022 au 28 avril 2023. Donc, au total, on a eu 40 550 cas suspect notifiés, 2 678 cas confirmés, 37 57 cas hospitalisés, 672 décès notifiés, dont 448 institutionnels et 224 communautés. Donc, pour la partie labo, nous avons eu 7 606 échantillons qui ont été reçus et 7 606 échantillons qui ont été testés, donc, pour lesquels on a réalisé des tests. Là, je parle d'échantillons qui ont été reçus au niveau de tous les laboratoires fonctionnels. On a beaucoup de laboratoires qui peuvent réaliser les tests, mais il y a certains qui ne sont pas fonctionnels. On va le voir et après. Donc, on parle de laboratoires nationaux, d'autres laboratoires au niveau des départements qui ont pu réaliser les tests, donc, avec un taux de positivité de 35,20 %. Ici, c'est une cartographie des cas confirmés de la 39e semaine épidémiologique à la 39e semaine épidémiologique de 2022 à la 16e semaine de 2023. Donc, on peut voir que dans tout le pays, on a des cas confirmés de choléra. Là, bien entendu, il y a certaines communes qui n'ont pas encore eu de cas confirmés, bon, pour diverses raisons, donc, on pourra en discuter si toutefois c'est nécessaire et au niveau de la section de discussion. En termes de grandes accomplices, grandes réalisations du LNSP, et depuis cette résurgence et même avant, nous avons pu renforcer six laboratoires départementales régionales pour réaliser la culture des tests et aussi les tests antibiogrammes. Nous avons aussi amélioré la réalisation des tests de culture, mais aussi les tests de sensibilité en antibiogrammes au niveau du LNSP. On a pu aussi faciliter l'achat et aussi l'acheminement de fournitures et de matériel au niveau de ces six laboratoires régionaux qui ont été renforcés. Et comme on vient de le voir, plus de 7000 spécimens ont été testés, avec plus de 2600 qui ont été testés positifs pour Vibrio-Colera. Le LNSP aussi réalise les tests de sensibilité en utilisant l'appareil Vitec 2 et on obtient les résultats en moins de deux heures. Le LNSP aussi est capable de réaliser les tests PCR pour trouver la toxine du choléra, pour détecter la toxine. Ensuite, le LNSP a pu aussi développer avec les laboratoires régionaux HUIM dans le centre, HUJ dans le nord, HAS dans le département de l'antibonite et l'hôpital Saint-Boniface dans le sud pour pouvoir réaliser les tests de culture, mais aussi les tests antibiogrammes. On a pu développer aussi un programme d'évaluation de la qualité extérieure, assurance qualité extérieure, et de façon, c'est un programme national qu'on a pu développer. Et récemment, le LNSP est capable d'utiliser, de réaliser les tests de séquençage génomique. Donc, on utilise le Next Generation Sequencing avec le MySeq machine. Donc, on a pu déjà réaliser le séquençage pour la COVID, mais là, maintenant, on est en train de travailler pour réaliser les tests de choléra, la malaria, et aussi les tests sur influenza, et je crois aussi pour achiver. Donc, on peut, maintenant, on va travailler, et hier, on a eu une bonne session de travail avec le service Biomol pour pouvoir travailler sur cette partie du choléra dans les prochains jours à venir. En termes de défis, nous avons la grosse contraintes, c'est la situation sociopolitique. La situation sociopolitique qui va entraîner toutes les autres contraintes que l'on voit ici présenter. Et on a la violence des gangs armés, empêchant la population de se déplacer, paralysant toutes les activités, je parle de tout type d'activités, école, église, travail, etc. Donc, on a aussi la difficulté dans le transport d'espécimens. Donc, à cause de cette situation sécuritaire, on ne peut pas vraiment transporter de façon correcte les spécimens. En fait, le pays est morcelé, je dirais, morcelé en plusieurs parties. On a l'ouest, on a le nord, donc on est cantonné dans un département. D'autres départements ne peuvent pas envoyer les spécimens. Donc, empêchant et vraiment ce transport de spécimens à être réalisé de façon correcte. Soit d'être envoyé au niveau, les spécimens à être collectés, envoyés au niveau des points de chute ou bien au niveau du laboratoire régional. Mais aussi, si ce laboratoire régional ne fonctionne pas, prendre ce spécimen et l'envoyer au laboratoire national. Donc, ça, c'est extrêmement difficile. On a aussi un gros problème de carburant. Donc, ce problème de carburant empêche au laboratoire régional de fonctionner, empêche et aussi le LNSP de fonctionner, bon, presque tout, de fonctionner. Donc, on a un gros problème de carburant. Et à partir de ce gros problème de socio-politique, on a une précarité au niveau des institutions. C'est la fuite des cerveaux, le départ du staff. Donc, les personnes ont peur. Donc, cela peut se comprendre. Donc, ils laissent les services, ils laissent les institutions. Donc, ça rend, et les institutions précaires rendant aussi le laboratoire national, mais également, les laboratoires régionaux, leur situation précaire. Maintenant, en termes de besoins. En termes de besoins, nous avons besoin de matériel pour la collecte d'espécimens. Cariblaire, PPE, nous avons aussi besoin de support pour la formation du personnel, mais aussi pour la supervision, les visites de supervision, ou bien des rencontres de supervision pour le personnel, afin de pouvoir décentraliser la réalisation des cultures au niveau départemental. Bien entendu, lorsque la situation va nous le permettre. Nous avons aussi besoin de réactifs pour réaliser les tests et antibiogrammes. Nous avons aussi besoin de rénover l'espace du LNSP. Bon, vous savez que le LNSP est en place depuis bien longtemps. Donc, il y a certains espaces, surtout le biomol et aussi la bactériale, qui ont besoin d'être rénovés. Mais aussi, trois autres laboratoires régionaux par rapport aux problèmes d'électricité, à d'autres problèmes qui ont besoin d'être rénovés. Nous avons aussi besoin de support pour les points de chute, les dix points de chute, et aussi les laboratoires, les dix laboratoires qui réalisent les tests. On a besoin de support en réactif, mais aussi en petit matériel. On pourra en discuter après. Nous avons aussi besoin de support, et ça, c'est vraiment capital pour le transport des spécimens. Le support avec des véhicules additionnels, mais aussi le transport aérien. Parce que, là, maintenant, on est en train de faire une expérience pour certains. Il y a certains départements qui sont vraiment enclavés, qui sont vraiment coupés, et comme le Nord-Ouest, où l'on doit impérativement utiliser le transport aérien pour prendre les spécimens du Nord-Ouest et apporter au laboratoire national. Puisque, jusqu'à présent, c'est le laboratoire national et aussi HUM, je crois, environ trois ou quatre laboratoires qui fonctionnent vraiment. Donc, pour le Nord-Ouest, c'est impérativement le transport aérien. Donc, on a besoin de support pour continuer à faire et de support aérien pour transporter les spécimens. Ensuite, on a aussi besoin de ressources pour envoyer les spécimens au laboratoire international lorsqu'il s'agit de faire les tests au niveau national. Nous avons aussi besoin de support pour la formation et la supervision du personnel qui est responsable, qui est en charge de faire la collecte des spécimens au niveau des sites sentinelles ou bien des centres de prise en charge du choléra. Nous avons aussi besoin de support pour pouvoir renforcer le personnel au niveau du laboratoire national. On a été pour identifier au moins deux techniciens au niveau national et au moins deux techniciens au niveau départemental dans deux laboratoires départementales. Comme on vient de le dire, on a beaucoup de départs. On avait déjà un manque au niveau du personnel au niveau du LNS, mais surtout au niveau départemental. Donc, on a aussi un grand besoin pour renforcer le personnel. Nous avons aussi besoin de développer un mentorat et aussi des boîtes à outils pour assister la bactériologie et aussi pour la réalisation des tests anti-biogramme pour la résistance anti-biogramme au niveau du LNSP. Nous avons, comme je viens de le dire, besoin de renforcer les ressources humaines pour au moins renforcer la capacité de réaliser les tests au niveau du laboratoire national, mais aussi au niveau des laboratoires régionaux. Nous avons aussi besoin de support pour développer l'assurance et le programme d'assurance qualité au niveau du LNSP pour qu'ils puissent bien monitorer les tests qui sont réalisés au niveau des laboratoires départementaux. Le LNSP aussi a besoin de support pour développer la capacité de réaliser. On peut maintenant réaliser, je peux dire qu'on peut déjà réaliser les tests sur les spécimens d'eau parce que dans la révision de notre plan, on a pu introduire dans les investigations. Par exemple, lorsqu'on réalise les investigations, on doit impérativement faire la collecte de spécimens d'eau. Donc là maintenant, on a vraiment besoin de renforcer ce service en cette partie de la bactériologie pour pouvoir réaliser les tests sur les spécimens d'eau pour qu'on ait les résultats à temps parce que là maintenant, on prend beaucoup de temps pour obtenir les résultats puisque ce n'est pas encore, je dirais, développé assez au niveau du LNSP. Et on a besoin aussi de développer des procédures opérationnels standards et des guides pour pouvoir réaliser ces tests sur les spécimens d'eau. Aussi, développer une surveillance routinière, on a besoin de support pour développer une surveillance routinière sur l'hygiène alimentaire et la qualité de l'eau. En termes de perspective, nous comptons installer ou bien implémenter un système de contrôle de qualité, un système de contrôle de qualité interne et externe, soit au niveau national, mais aussi au niveau des laboratoires départementaux qui réalisent les tests de culture, mais aussi pour les autres pathogènes et diarréiques. Nous voudrions aussi introduire les outils de technologie de l'information pour renforcer la surveillance épidémiologique au niveau des laboratoires, soit du laboratoire national, mais aussi au niveau des laboratoires départementaux et développer avec le réseau de laboratoire un système d'information pour permettre que les informations soient disponibles. On a déjà un système qui commence à être mis en place, mais au moins le renforcer, l'améliorer pour pouvoir avoir les informations à temps et permettre la prise de décision opportune. Donc, c'était tout. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, il y a mon collègue Valislau Comper qui est en ligne. Si toutefois vous avez des questions concernant la présentation.